Alors pas le choix. Déjà j'ai pas le choix parce que France Inter me voulait pas et 8FM c'était trop loin c'est à Bordeaux. Non la vraie réponse c'est parce que c'est un peu une deuxième maison RMC pour moi parce que j'ai commencé là tout ce qui est football. La première qui m'ont donné ma chance c'est RMC, c'est Gilbert Bribois à l'époque où personne ni à Canal ni nulle part ne croyait à l'humour dans le foot. Ça paraît dingue mais en 2009 personne ne faisait de blagues que sur le foot. Personne. C'était impensable. Gilbert a dit mais attends c'est complètement con ça on peut faire des blagues. Vas-y fais un essai. Bon ben j'ai fait l'essai. Ça s'est bien passé après il y a eu tout le reste et donc voilà pour moi c'était plutôt de partir qui était bizarre que de revenir. Je trouve ça génial ce genre de truc. Est-ce que c'est le vrai OM depuis le retour de Dimitri Payet ? On sait pas. J'espère que c'est pas la même comparaison. Non mais c'est des conneries. Après faut toujours dire des noms de quelque chose. Non je sais pas ce que c'est le vrai after foot. Pour moi le vrai after foot c'est l'after foot depuis le début. Et puis le vrai after foot il faisait moins d'audience que l'after foot de maintenant donc je sais pas si c'est le mieux. Non non c'est des termes à la con ça. C'est bien ça flatte. Mais bon on s'en fout. Quoi t'as peur que je vous emmerde avec les mêmes choses c'est ça que tu veux me dire ? Tu me cherches c'est ça ? Tu cherches des ennuis. Fais gaffe mec t'es nouveau dans le métier et te chauffe pas avec moi. Je peux te cramer quand je veux. Non oui non. Oui alors ce qu'il y aura de nouveau c'est que je vais pas faire les mêmes choses qu'avant à part les chansons parce que les chansons ça c'est un truc c'est un des rares trucs qu'on m'a demandé que j'avais envie de refaire parce que vraiment ça m'éclatait et qu'il y a tout un cheptel de nouveaux joueurs qui méritent des chansons. Notamment je joue pour boating quand même ce serait dommage qu'il n'ait pas sa chanson. Et puis surtout parce que non ce qui va être nouveau c'est que maintenant je vais amener aussi de l'opinion de manière marrante dans le foot. C'est à dire que je vais participer aux émissions. Donc ce que je faisais pas avant avant j'avais juste une chronique. Maintenant je vais participer aux émissions. Donc je vais amener de l'opinion mais à ma manière c'est de manière comme on dit décalée et irrévérencieuse. Je veux t'en restant dans les règles de la loi. Ah bah oui parce que sinon je fais quoi ? C'est pas la peine hein. Bah non je ne sers qu'à ça. Moi c'est ma spécialité. L'impertinence. Et la pertinence. C'est l'impertinence sans la pertinence. Qu'est-ce que c'est ? Voilà vous avez deux heures. Des petits joueurs. Tu vas me parler de qui je gère en bretet ? Le pauvre. Dugarry Dugarry. Dugarry ce qu'il a fait de plus impertinence c'est d'avoir un serre-tête. En vrai. C'est des gentils garçons. Non c'est bien c'est bien. C'est bien. Faut qu'il y ait des jeunes qui démarrent. Ah mais moi je suis pas du tout inquiet. Moi j'ai déjà pris mes billets pour Istanbul. Donc je vais te dire c'est simple. Istanbul la finale. Voilà. Moi j'ai mes billets. J'ai les billets d'avion. J'ai réservé l'hôtel. On va y aller. Moi je suis très confiant. C'est un début de saison. Les grands clubs démarrent toujours mal leur saison. C'est pour ça qu'ils sont bons au mois de mars. Donc je me dis on démarre toujours en trombe. On met des branlées à tout le monde et après on est déçu. Là je trouve que justement on démarre doucement et ça va se décanter petit à petit. Peu importe. Je pense que le club est plus fort qu'un joueur. Moi avec ou sans Neymar j'en ai rien à cirer. Je tiens à rappeler que 99% des ligues des champions ont été gagnées sans Neymar. Sauf une. Donc c'est quand même on peut la gagner sans Neymar. A priori l'année dernière il n'était dans aucune des deux équipes en finale. Ah bah c'est fou hein. Écoute j'ai vécu le même mercato il y a deux ans dans l'autre sens. C'était assez excitant. Là c'est relou. Comme quoi tu vois il y a deux salles deux ambiances. Moi Leonardo c'est mon idole. J'ai enraché. Alors dans le chambre de mon fils j'ai enraché le poster de Neymar déjà. Parce que bon quoi qu'il arrive c'est fini. Mais j'ai mis un poster de Leonardo. Parce qu'à chaque fois que tu mets un joueur t'es déçu. Leonardo pour moi c'est lui. C'est le garant. Moi je souhaite à tous les clubs d'avoir un Leonardo. Lyon a un Leonardo parce qu'ils ont le Joligno. Alors je souhaite à l'OM d'avoir un Leonardo. Qui peut être leur Leonardo ? Carlos Moser. Il n'y a pas eu beaucoup de Brésiliens qui ont marqué le club. Brandao peut-être. Ah Brandao. Directeur sportif. Là ce serait pas mal. J'ai pas touché sur le transfert il pourrait dire. Non mais moi j'ai aucun problème parce que moi justement c'est comme les Marseillais aiment détester Paris et inversement. Moi j'aime que l'OM est une grosse équipe pour que ça soit drôle. les PSG-OM et qui est un vrai truc entre c'est-à-dire que battre l'OM quand l'équipe est à la rue tu prends aucun plaisir. Comme Marseille ne prendrait aucun plaisir à battre le Paris Saint-Germain s'ils étaient dans le même peut-être pas remarqué peut-être pas un bon exemple. Non non mais en vrai en vrai moi je trouve ça c'était plus intéressant quand il y avait l'OM de Bielsa qui était premier que ça chauffait que tout d'un coup c'était voilà il y avait de l'engouement. Moi franchement je vois pas quel plaisir on peut prendre à voir l'OM dans cet état-là parce que du coup ça dévalorise complètement les classico ou je sais pas comment on les appelle les classiques. Ah on est confiant là ça reste constant non je suis bien j'aurais des trucs à dire ça va être sympa. Non j'ai toujours un peu peur qu'à un moment donné il y ait des équipes qui haussent leur niveau tu vois. C'est bon j'ai vu Toulouse je suis rassuré il y a encore des équipes d'athlés il y a encore des équipes de coureurs à pied il y a encore des déménageurs bretons il y a encore des non c'est bien c'est bien des videurs de boîtes de nuit non il y a encore de tout. Du coup je suis pas mal la première ligue je me remets à la Serie A et la Liga surtout les grosses équipes moi j'ai du mal à suivre le reste mais la Serie A je sais pas pourquoi j'ai une tendresse pour la Serie A parce que c'est l'Italie parce que c'est l'huile d'olive c'est le vin c'est les femmes c'est ça quoi voilà l'Italie Quand je regardais l'équipe du dimanche avec les gros matchs les big matchs avec Inter Juve Juve Milan les Marco Van Basten Roberto Baggio oui il y a une petite nostalgie de ça une envie de retrouver ça oui j'aime bien alors j'ai des tendresses pour des clubs parce que je suis pas supporter je pense qu'on peut être supporter que d'un club à part si on a un père et une mère qui supportent deux clubs différents mais non non moi j'aime bien Tottenham parce que j'aimais bien Garry Lineker dans les années 90 voilà j'aime bien les clubs qui jouent contre le Barça tous quels qu'ils soient j'ai une vraie tendresse une vraie vraie tendresse pour tous ces clubs j'ai adoré le bêtise récemment c'est politique parce que j'aime pas Manuel Valls en fait tout m'énerve dans ce club je trouve que c'est un club de ploucs que c'est une ville de ploucs que tout est ploucs voilà et en plus ils m'énervent voilà c'est tout et en plus ils sont indépendantistes donc ils ont tout pour m'énerver moi j'ai aucun problème avec le business moi je prends s'il y a du business je prends donne moi du business frère non non moi c'est pas moi le business regarde le foot business t'as l'Ajax Amsterdam tu peux encore faire du foot tu peux te retrancher derrière le business le business effectivement on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui c'est plus mis en valeur parce qu'il y a internet parce qu'on sait tout excuse moi quand il y avait le Milan AC et la Juve qui avait plus d'argent que tout le monde ben toi tes joueurs tu les gardais un an puis ils repartaient tu vois t'avais pas le temps de faire une saison tu vois Leonardo il est resté un an il est parti au Milan AC tu vois RKF à Paris il est resté un an il est parti au Milan AC JPP dès qu'il a commencé à marcher il s'est barré de l'OM tu vois il y avait déjà du business faut arrêter de se mentir ça a toujours été les clubs les plus riches qui avaient les meilleurs joueurs Saint-Etienne quand c'était le club le plus riche de France il avait les meilleurs joueurs Marseille pareil voilà donc le business c'est pas nouveau moi ça m'embête plus la vidéo par exemple que le business vidéo ça m'emmerde vidéo ça tue le foot ça n'apporte aucune justice en plus et puis ça fait voilà maintenant au lieu d'applaudir à un mec qui marque un but on applaudit un gars qui fait il fait une télé puis il fait ça on applaudit un arbitre maintenant c'est un délire ah oui moi je suis je suis je suis à mort le mercato et là tu as par exemple j'étais à fond pour que l'OM ait des joueurs j'étais dégoûté pour eux parce que je dis on va pas se marrer il n'y aura pas d'équipe ça n'aura aucun intérêt moi je veux qu'ils aient une belle équipe Marseille pour qu'ils perdent avec une belle équipe voilà avec panache voilà là ils vont perdre ça va être normal c'est nul voilà c'est un délire c'est un délire c'est un délire